Il y a 24 ans de cela, tu es né dans un petit élevage situé en Normandie. Et en 24 ans, tu as connu beaucoup de choses, mais aussi de monde, puisque je t'ai connu comme étant un cheval maître d'école en centre équestre il y a de ça 9 ans. J'ai par ailleurs appris à te connaître au fil des cours d'équitation et des quelques compétitions que nous avons pu faire ensemble en deux ans. ... ... ... ... ... ... Mais surtout commencer à tisser ce lien cisgénique qui nous unit aujourd'hui et que j'ai encore du mal à expliquer aujourd'hui avec de simples mots. Avant que je ne saute le panne et te rachète le 18 juillet 2013 pour t'assurer la meilleure retraite qu'il soit, même si mon idéal de retraite à moi a toujours été une vie en extérieur au champ H24, ce que j'ai par ailleurs pu t'offrir en partie durant un an et demi. Puisque la vie en a décidé autrement quelques semaines après ton achat dû à mon manque cruel d'expérience à l'époque, tu as donc eu ce foutu d'accident ce fameux 3 août 2013. Un jour qui restera jamais gravé dans ma mémoire. Puisque cet accident a marqué la fin de ta carrière en tant que petit cheval de CSO. Mais malgré cela et de longs mois de soins et de rééducation, tu as su montrer quel warrior au grand cœur tu étais. Car oui, des galères de santé, tu en as eu beaucoup tout au long de ton existence. Entre tes allergies respiratoires, ton ostéide éclairée en 2013, tes ulcères gastriques, découvert en avril 2017, ton hypersensibilité, découvert en 2019. Tes diarrhées chroniques apparaient en 2017, sans vraiment savoir de quoi tu étais vraiment atteint jusqu'à ce que ce fameux début d'année 2021. Et peut-être d'autres choses plus folles les unes que les autres, que sais-je, je n'ose imaginer. Tu restes et resteras un cheval qui m'aura appris tout au long de ces années passées à tes côtés que la vie n'est qu'un combat de chaque instant de par ta combativité. Alors surtout Jean, reste comme tu es, un combattant au grand cœur. Je te souhaite par ailleurs de vivre encore de belles et longues années, avec le moins de problèmes de santé possible, car je pense que tu en as déjà bien assez comme ça. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un joyeux anniversaire, à toi ma grosse patate d'amour.